Musique Musique Chacun une excellente année 2018 Car le Seigneur fera au travers de nos vies et avec nous En cette année 2018, bien des miracles, des prodiges et des merveilles Donc attendons-nous à de grandes choses de la part du Seigneur Car il a promis que 2018 sera une année différente pour nous toutes à chacun Est-ce qu'on peut dire un bon Amen à ceux-là ? Et 2018 a bien commencé puisque en ce moment où nous parlons ici Il y a une croisade sans précédent qui est en train de se faire en Haïti Avec, est-ce qu'on peut déjà acclamer le Seigneur pour ce merveilleux programme in Haïti Qui est en train de se faire maintenant Il y a les pasteurs, il y a les missionnaires qui sont là-bas Y compris le pasteur Chantal et le pasteur Mateta Qui sont en Haïti pour cette croisade Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour leur vie ? Pour leur déplacement là-bas qui véritablement Le Seigneur leur donne une grâce excellente pour cette nouvelle année 2018 Que le Seigneur leur donne de nous amener encore plus loin dans sa connaissance et dans sa grâce Donc nous bénissons véritablement le Seigneur pour leur vie Et j'ai le privilège et l'honneur ce matin, en ce premier dimanche de l'année De pouvoir partager la parole du Seigneur avec vous Pour ceux qui étaient là la nuit de la traversée Nous avons reçu trois clés Ces trois clés vont nous donner l'opportunité de vivre une année différente Le pasteur nous disait que en cette année nous devons croire Et nous devons aussi prier régulièrement Et nous devons aussi semer dans nos vies, dans nos familles, dans le ministère Dans toutes choses, nous devons semer notre argent, notre force, notre énergie Pour que nous puissions récolter Et vendredi dernier nous avons vu que le Seigneur nous a dit que ceux qui sèment Ils vont récolter au centuple de ce qu'ils auront semé Et ce matin, puisque nous croyons que 2018 sera une année différente Et qu'en cette année, chacun va pouvoir expérimenter une nouvelle version de lui-même Donc nous devons prendre un engagement ensemble C'est de prier de manière régulière Régulièrement dans la prière La prière, c'est ce qui va nous tenir en communion, en relation avec Dieu De manière permanente La prière, c'est ce qui va nous conduire à voir véritablement De vivre dans la présence de Dieu Et de réaliser ce que Dieu veut réaliser au travers de nous Donc c'est pour cela que nous devrions avoir à cœur De présenter à Dieu en cette année Toutes sortes de prières Toutes sortes de prières Et l'une des prières que nous devrions adresser à Dieu En cette année 2018 C'est ce qu'on appelle la prière d'action de grâce Est-ce que tu peux dire à ton voisin ou à ta voisine La prière d'action de grâce ? Parce qu'on peut la dire beaucoup plus fort Et nous allons voir ensemble Sept raisons majeures Pour lesquelles nous devons adresser à Dieu Des prières d'action de grâce Sept raisons majeures Pour lesquelles nous devrions adresser à Dieu Des prières d'action de grâce La prière d'action de grâce Je vais vous dire d'emblée Que c'est l'un des secrets Pour une vie épanouie C'est l'un des secrets Pour une vie équilibrée Pour une vie productive Il faut savoir adresser à Dieu Des prières d'action de grâce Il faut savoir Élever vers Dieu Des prières d'action de grâce Parce que l'action de grâce C'est un acte L'action de grâce C'est une attitude L'action de grâce C'est une parole d'appréciation Une parole de remerciement Qu'on adresse au Père Pour ses bienfaits envers nous Pour ce qu'il a accompli Pour ce qu'il a fait Et pour ce qu'il fera encore Au travers de nos vies Voilà pourquoi Nous devrions adresser à Dieu Des prières de reconnaissance Des prières de gratitude Pour tout ce qu'il a fait Au travers de nos vies Lorsqu'on parle de la prière D'action de grâce Cela veut dire Que nous devrions rendre grâce A Dieu Cela veut dire Que nous devons donner gloire A Dieu Cela veut dire Que nous devons célébrer Dieu Chanter ses louanges Cela veut dire Que nous devons remercier Dieu Pas seulement La fin de l'année Parce que nous avons passé Traversé les douze mois en bien Non seulement au début de l'année Comme là nous sommes au début de l'année Nous venons parce que Le Seigneur nous a donné la grâce De voir cette année 2018 Et nous avons à coeur De lui rendre l'action de grâce Pas seulement lorsque Nous avons reçu un diplôme Pas lorsque seulement Quelqu'un nous a passé La bague aux doigts Cela dit que dans le mariage Parce que nous attendons D'avoir un enfant J'ai obtenu l'enfant Maintenant je peux rendre L'action de grâce à Dieu Non L'action de grâce La prière d'action de grâce C'est une prière Que nous devrions adresser à Dieu Non seulement pour ces choses Que je viens de mentionner Mais pour les petites choses aussi Pour les choses Peut-être que tu qualifies de De mesquines Même pour cela Tu dois rendre grâce A Dieu Est-ce qu'on peut faire comme ça ? Que tous ceux qui ont une mère Fassent comme ça Est-ce que vous savez Que ce que vous êtes en train de faire là Il y a beaucoup de personnes Qui ne sont pas capables de le faire Et ça c'est une grâce Et tu dois rendre grâce à Dieu Parce que tu es capable ce matin Dieu te donne la capacité De se mouvoir Dieu te donne la capacité De parler Dieu te donne la capacité De parler Dieu te donne la capacité De manger Dieu te donne la capacité De faire des mouvements Dieu te donne la capacité D'entreprendre De se mouvoir De faire beaucoup de choses Et cela Il suffit Pour rendre grâce A Dieu Tu n'as pas besoin d'attendre Que tu décroches Un grand diplôme D'avoir une maison Une voiture D'avoir un enfant D'avoir épousé un homme Non Oui tu peux rendre grâce pour cela Mais en toutes choses Et pour toutes choses Nous devrions rendre Adresser à Dieu Des prières D'action de grâce Regardons cela dans Ephésiens Chapitre 5 Verset 18 avant Ephésiens chapitre 5 Verset 18 Jusqu'au verset 20 Il dit que Ne vous enivrez pas de vin C'est de la débauche Soyez au contraire Remplis de l'esprit Entretenez-vous Entretenez-vous Par des saumes Par des hymnes Par des quantiques spirituelles Chantons Et célébrons Dieu De tout votre cœur Les louanges Du Seigneur Verset 20 Rendez continuellement Grâce Pour un peu de choses Pour les grandes choses Pour lorsque tout va bien Mais il dit Rendez grâce à Dieu pour On peut le dire ensemble Rendez grâce à Dieu pour Ah vous n'êtes pas très d'accord Mais vous allez voir L'intérêt que vous allez avoir De rendre grâce à Dieu Pour toutes choses Il dit Rendez grâce à Dieu Pour toutes Pour toutes choses Au nom du Seigneur Jésus Rendez grâce à Dieu Pour toutes choses Nous savons très bien Que l'action de grâce N'est pas quelque chose De naturel Chez l'être humain N'est pas quelque chose De spontané Chez l'homme L'action de grâce Dire merci C'est pas C'est pas spontané Ce qui est spontané Chez quelqu'un Chez l'être humain Ce qui est naturel Chez l'homme C'est Râler Mémurer Le mécontentement Parce que même en France On déclame Mais on dit souvent Que la France Est un pays de râleurs C'est là Je pense que dans le monde Il y a plus de grèves Plus de manifestations Où les gens Ne sont jamais contents Il fait beau Ils sont pas contents Il pleut Ils sont pas contents Des fois je dis Mais qu'est-ce que tu dois faire En fait les gens râlent pour tout Et même si tu veux avoir des amis Si tu veux faire des amis Vous êtes en train de faire L'accueil à la poste Ou dans n'importe quel endroit Au centre commercial Commence à râler De dire que la caissière Ne va pas vite Tu vas voir Tous les gens qui sont autour de vous Vont commencer à vous parler Ah ouais ouais Elle traîne Elle fait pas rapidement les choses Ah ouais à la poste On passe beaucoup de temps Les gens sont des fonctionnaires Ils font pas bien leur boulot Et aujourd'hui il fait beau Il fait mauvais Les gens râlent Ça c'est naturel Chez l'être humain Mais dans la queue C'est rare Que tu vas entendre quelqu'un qui dit Pendant qu'il fait la queue Je rends grâce à Dieu Parce que je suis en train d'attendre Cette caissière Avec patience Et de lui faire un bon sourire Quand j'arrive vers elle Bonjour madame En fait Vous savez pourquoi Vous ne rendez pas grâce ? Moi j'ai compris ça Vous savez pourquoi ? Des fois vous êtes dans les embouteillages Vous êtes en train de râler Parce que vous allez rater votre rendez-vous J'ai vécu ça Il y a quelques années Je devais me rendre à un rendez-vous Avec ma femme A l'époque c'était pour Faire ma carte de nationalité Et pendant qu'on allait Ma voiture tombe en panne C'était un rendez-vous On l'attendait plusieurs années Donc on a perdu du temps On n'a pas râlé On a pris notre temps Et puis on dit Bon voilà On arrive Le Seigneur fera grâce Et vous savez qu'on est arrivé Dans le bureau On trouve On présente nos excuses Et la femme dit Non 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 Vous en faites pas Il n'y a pas de problème De toute façon Si vous étiez venu A l'heure Vous allez tout de même attendre Et on est rentré dans le bureau Elle commence à papoter Avec ma femme Parler de tout et de rien Elle n'a jamais posé Une question Sur les dossiers Qu'on avait amené Jusqu'à la fin Ils ont passé 30 minutes A papoter Combien d'enfants vous avez Qu'est-ce que vous Etc Et après elle nous dit Ah ben tiens Vous pouvez rentrer chez vous C'est ok pour les papiers Vous vous rendez pas compte Des fois quand quelque chose Quand vous perdez du temps Vous avez l'impression De perdre du temps Mais le Seigneur est en train De programmer Quelque chose pour toi Parce que si tu étais à l'heure T'allais tomber sur une personne Qui allait sacler Ton dossier Tu allais tomber Sur une personne Qui t'allait Donner une mauvaise instruction Une mauvaise information Mais le Seigneur sait Non C'est 8 heures Mais moi Je veux que tu arrives À 8h30 Parce que la personne Que je prépare Pour te recevoir Elle sera disponible À 8h30 Et c'est là que cela marchera Alors quand je suis dans les embouteillages Quand je suis dans les files d'attente Je dis gloire à Dieu Parce que ça peut être une occasion Pour prêcher l'évangile À la personne qui est derrière toi Ça peut être une occasion Pour adresser une parole de bénédiction À la personne qui est à côté de toi Voilà pourquoi en toutes les choses Même quand tu ne comprends pas Même quand tu ne saisis pas Toutes les choses Même quand cela te dépasse Lève la main du Seigneur Je te rends grâce Je te rends grâce Je te rends grâce Je te rends grâce Car là sont ceux Qui prennent le temps D'apprécier Ce qu'ils ont reçu De la part de quelqu'un Ou de la part du Seigneur Là sont ceux Qui font cela Pourtant L'action de grâce La prière d'action de grâce Est indispensable La prière d'action de grâce Est indispensable Dans la vie du croyant Parce que c'est un acte de foi Quand je rends grâce à Dieu Pour une situation Compliquée Difficile Je suis en train de dire au Seigneur Je te rends grâce Parce que je sais Cette situation Tournera à ma faveur Peu importe Les psychostances La situation Qui va se présenter Puisque le Seigneur me dit De lui rendre grâce Je lui rends grâce Parce que je sais Toutes choses Est entre ses mains Lorsque tu rends grâce C'est faire preuve de confiance C'est faire preuve de foi C'est faire preuve Que je m'abandonne à toi Seigneur C'est faire preuve Que je me dépends de toi C'est faire preuve Que je m'attends à toi C'est faire preuve Que je n'ai personne d'autre Si ce n'est que toi Alors Puisque tu es le roi Et parce que tu dispo De toutes choses Je vais arrêter de râler Je vais arrêter de murmurer Je vais arrêter de présenter Mes mécontentements Je vais tout simplement Pour toutes et en toutes choses Je te rends grâce Je te rends grâce Je te rends grâce Et pourquoi devons-nous adresser Des prières d'action de grâce La première chose Pour laquelle nous devrions Adresser des prières d'action de grâce Parce que la prière d'action de grâce Glorifie Dieu Les prières d'action de grâce Glorifient Dieu Somme 50 Verset 23 Somme 50 Verset 23 Celui qui offre Sa reconnaissance Celui qui offre Sa gratitude Celui qui offre Des remerciements Celui qui offre Des appréciations Au Seigneur Celui-là Il dit Celui-là Me rend Gloire Vous voyez pas Vous n'avez pas bien saisi Celui qui offre Sa reconnaissance A Dieu Dieu dit C'est celui-là Qui me rend Gloire Alors tu veux Rendre gloire à Dieu Disons merci Seigneur Disons merci Seigneur Pour lui rendre gloire Disons merci Seigneur Celui qui dit merci Celui qui témoigne Sa reconnaissance Celui qui présente à Dieu Sa gratitude Celui qui présente devant Dieu Non pas avec Des railleries Mais qui présente devant Dieu Avec un cœur rempli De gratitude De remerciements D'appréciation Qui honne Dieu Il dit C'est celui-là Qui me rend gloire Et voilà ce qui arrive Quand Dieu prend plaisir Dans le sacrifice D'action de grâce Il dit Il prend Le chemin Où je lui ferai voir Le salut De Dieu Le salut que Dieu a pour lui Cela veut dire que Quand tu présentes devant Dieu Avec des actions de grâce Non seulement tu glorifies Dieu Et puisque Dieu est glorifié C'est à partir de ce moment-là Qu'il te donne Le chemin Qui t'emmènera Vers ta destinée Vers une année meilleure Vers une année différente Lorsque tu présentes Lorsque tu présentes des actions de grâce Lorsque tu offres un sacrifice Des sacrifices d'action de grâce Non seulement tu glorifies Dieu Mais tu prends le chemin Où le Seigneur te fera voir Le salut Où tu prends le chemin Où le Seigneur te fera voir Sa faveur Tu prends le chemin Où tu reçois la grâce Tu prends le chemin Où tu reçois la gloire Tu prends le chemin Dès l'exhaustement De tes prières Tu prends le chemin De la délivrance Tu prends le chemin De la guérison Tu prends le chemin Où le Seigneur ouvre Toutes les portes Parce que tout simplement Tu passes ton temps Dans l'action des grâces Dans la prière D'action des grâces Dans la prière D'action des grâces L'action des grâces T'ouvre toutes les portes Et te donne maintenant De trouver un chemin Pour trouver ce chemin Tu dois prendre ton temps Et passer du temps A rendre Et apporter vers Dieu Des actions de grâce Car celui qui prend le chemin Celui qui donne Celui qui offre à Dieu Sa reconnaissance Trouve un chemin Trouve le chemin De l'exhaustement Trouve le chemin De l'accomplissement De ses projets Voilà pourquoi Nous devons adresser A Dieu Des prières D'actions des grâces Parce que l'action des grâces Glorifie Dieu Deuxièmement C'est que l'action des grâces C'est ce que Dieu demande Ce n'est pas moi Qui vous le dit ce matin Mais c'est Dieu Qui demande A ce qu'on lui rend A ce qu'on élève vers lui Des prières D'actions des grâces La prière d'actions des grâces Parce que c'est une loi C'est une loi C'est un principe divin C'est Dieu qui demande ça Il demande ça A nous tout un chacun Il demande ça A tous les hommes Que vous soyez chrétiens Ou non chrétiens Croyants ou non croyants Dieu demande A ce que vous lui rendriez Des actions des grâces Des prières d'actions des grâces Pourquoi ? C'est une loi Et n'importe quelle personne Qui obéisse à cette loi Vra la gloire de Dieu dans sa vie Parce que tu lui rends Tu apportes la gloire à Dieu Quand tu lui rends des actions Des prières D'actions des grâces Somme 50 encore Verset 14 Et verset 15 Somme 50 Verset 14 Verset 15 Il dit En sacrifice A Dieu Offre Ta reconnaissance Accomplis envers le très haut Les vœux Que tu fais Alors Alors Tu pourras M'appeler Au jour de la détresse Et je te délivrerai Il y a beaucoup de gens Qui appellent Dieu Il y a beaucoup de gens Qui prient Qui jeûnent Il y a beaucoup de gens Qui font Beaucoup de sacrifices Qui demandent Et qui ne verront pas Et qui ne voient pas Les résultats Parce que pour que tu puisses Appeler Dieu Et pour que Dieu Puisse répondre Tu dois avant tout Lui adresser Des prières D'actions des grâces Ce n'est pas Venir devant Dieu Ah oui Tu as vu cette année Seigneur Moi tu as vu J'ai assez souffert J'ai ramé cette année C'était difficile C'était compliqué Avec ma femme Avec mon mari Avec mes enfants C'était compliqué Cette année C'était difficile Et Dieu répond Et alors Tu dis Oh Seigneur Dans ma détresse Soutiens-moi Soutiens-moi Quand je marche Dans la vallée De l'homme de la mort Seigneur Cette année J'ai vu la mort J'ai vu ceci J'ai vu cela Je n'ai rien à faire De tout ça Mais quand tu vas Du bien Dieu En ce début d'année Tu dis Seigneur Je te rends grâce Pour 2017 Parce que 2017 N'a pas été Une année facile Je sais que 2017 J'ai connu Des déboires Des déceptions Mon mari N'a pas été gentil Ma femme N'a pas été gentille Avec moi Mais je te rends grâce Pour sa vie Je te rends grâce Parce que je sais En cette année Je vais expérimenter Une nouvelle version De mon mari Une nouvelle version De ma femme Cette année Je n'ai pas eu Beaucoup d'économie Je n'ai pas eu Beaucoup de finances C'était difficile Pour moi De semer De ton royaume Je te rends grâce Parce que cette année Je sais Je vais pouvoir semer Parce que tu pourras A tous mes besoins Alors voilà pourquoi Je te rends grâce Je te rends grâce Parce que j'attendais Un enfant En 2017 J'attendais un mariage En 2017 Et cela n'a pas lieu J'ai pas eu ce mariage J'ai pas eu cet enfant Mais en 2018 Je te rends grâce Parce que je sais La stérilité N'est plus mon partage Alors je vais avoir Je vais avoir mon bébé Je vais avoir mon mari Je vais avoir ma femme Je vais pouvoir concrétiser Je vais pouvoir avoir Mon mariage Mais je te rends grâce C'est lorsque tu rends grâce C'est lorsque tu donnes gloire C'est lorsque tu célèbres C'est lorsque tu loues Dieu Que tu peux lui présenter Tes démontres Tes prières Alors avant d'adresser Tes mimures Tes plaintes Avant de râler Avant de pleurer Avant de se lamenter Avant de gémir Prenons le temps Peu importe Peut-être Tu peux avoir mal au ventre Tu peux avoir des douleurs atroces Ça peut être le drame Mais avec les larmes Tu dis Seigneur Tu pleures Tu pleures Mais tu dis Seigneur Je ne peux rien sans toi Je n'ai personne d'autre Si ce n'est que toi C'est pourquoi je te rends grâce Seigneur Je te rends grâce Je sais que c'est compliqué C'est difficile Je souffre Seigneur Mon corps est souffrant encore Mais je te rends grâce Parce que je sais Tu as déjà fait provision Pour ma guérison Quand tu as dit Que ce n'est pas Les maîtres issus de Christ Je suis guéri Seigneur Cette année J'ai perdu mon enfant Mais je sais Seigneur Que tu me redonneras Encore d'autres Parce que Seigneur Ton œuvre Doit s'accomplir Dans ma vie Ma vie doit être un exemple Ma vie doit être un témoignage C'est pour cela Je te rends grâce Parce qu'en cette année On verra Une nouvelle dimension On verra Une nouvelle version de moi Alors je ne veux pas M'attarder A ce problème Je ne veux pas m'attarder A cette difficulté C'est pourquoi Père Je te rends grâce Parce que tu as déjà fait Provision Et tu as déjà prouvé A mes besoins A mes besoins Je te rends grâce C'est accadré Je te rends grâce Je te rends grâce Je te rends grâce Après moi Je te rends grâce Après moi Je te rends grâce Je sais que ce n'est pas facile Il y a quelques années J'ai perdu ma mère Et je me rappelle On m'avait appelé du pays Pour me dire Que ma mère est décédée C'était quelque chose C'était dur Parce que j'avais l'impression De n'avoir rien fait encore pour elle Et elle est partie Très vite Parce qu'elle avait tellement semé Dans ma vie Mais lorsqu'on m'a appelé Pour me dire que Elle est décédée Je me rappelle J'étais dans ma voiture J'étais tout seul J'ai dit Seigneur Tu as donné Tu as repris Je ne sais pas pourquoi Mais je veux te dire Que je te rends grâce Tu l'as appelé auprès de toi C'est parce que tu sais Que son heure était arrivée Maintenant Parce que j'ai l'esprit De consolation Je te rends grâce Parce que je sais Que tu vas consoler mon coeur Les gens sont venus Me voir à la maison Les amis sont venus Ils ont pleuré Ils me trouvent Je suis en train de pleurer Mais dans mon coeur Je chantais les lois Je chantais la gloire de Dieu Je dis Si tu l'as appelé Tu l'as sûrement fait cela Pour un but Tu l'as sûrement fait cela Pour une raison Alors Peut-être que je ne comprends pas Peut-être que je ne saisis pas Cette raison Pourquoi tu as fait ça Mais Je te rends grâce Car un jour Tu m'expliqueras Pourquoi tu l'avais appelé Auprès de toi Voilà pourquoi En toutes ces constances Je demande Que tu lui rends grâce Quand tu es en chômage Rends grâce à Dieu Parce que tu as plus de temps Pour aller la parole Profite D'avancer avec le Seigneur Profite Pour grandir Avec le Seigneur La troisième raison Pour laquelle Vous devez rendre grâce à Dieu C'est parce que Dieu l'exige Dieu l'exige 1 Thessaloniciens Chapitre 5 Verset 18 Il dit Remercie Dieu En toutes ces constances Telle est pour vous La volonté de Dieu Exprimée en Jésus-Christ Ces versions semeurent Remercie Dieu En toutes ces constances Telle est pour vous La volonté Que Dieu a exprimée En Jésus-Christ La volonté de Dieu Dieu ordonne frère Dieu ordonne Ma soeur Peu importe ta situation De le remercier De le rendre grâce La prière d'action de grâce C'est ce que Dieu veut Et c'est ce qui plaît à Dieu Et cela nous permet aussi De rester humble De demeurer humble Pour pouvoir bénéficier encore Plus de grâce Parce que celui qui ne rend pas grâce Celui qui n'élève pas Des prières d'action de grâce à Dieu Peut toujours penser Que s'il se lève le matin Mais ce n'est que par sa force Il peut toujours penser Quand il mange Ce n'est que par ses compétences Il peut toujours penser Quand tu as de l'argent dans sa poche C'est parce qu'il est intelligent Parce qu'il a bien bossé Oui tu as travaillé Mais qui t'a donné la grâce Et la force d'aller travailler L'action de grâce te préserve De la stupidité Te préserve de l'engueil L'action de grâce Quand tu adresses des prières L'action de grâce Tu reconnais que devant Dieu Tu es un signifiant Tu reconnais que devant Dieu Tu n'es que poussière Et que tout ce que tu as Tout ce que tu fais Ce n'est que par sa grâce Alors Je te rends grâce Seigneur Parce que tu as prouvé Parce que tu as pris soin Parce que tu as veillé Parce que quand tu sors Tu ne sais pas Le nombre de dangers Dont Dieu t'a épargné C'est pour cela Quand tu rentres chez toi Avant de boudir dans la cuisine Mets-toi à genoux Seigneur je te rends grâce Tu as permis que je sois sorti Je suis revenu en bien A la maison Il n'y a pas eu d'accident Il n'y a pas eu de train Seigneur d'autres problèmes On ne m'a pas attaqué Il n'y a pas eu de terroriste C'est parce que tu m'as fait grâce Alors je te rends Seigneur la gloire Je te rends grâce Parce que tu m'as protégé Mais beaucoup rentrent Comme si rien n'était Comme si on rentre Dans une forme de familiarité avec Dieu Comme si Dieu était notre copain On rentre On fait ce qu'on veut Sans prendre le temps De se tourner vers le Père Pour lui dire Merci Non Tu rentres Tu dis La journée était compliquée La journée était dure On m'a mal parlé au travail J'étais à ce rendez-vous On ne m'a pas retenu Tu as toutes sortes de choses À présenter devant Dieu Mais très peu Rentre au thème de la journée Et dis Seigneur Je te rends grâce Ce rendez-vous n'a pas été Un rendez-vous concluant Mais je te rends grâce Parce que je sais Que la prochaine Sera un rendez-vous concluant Si on n'adresse pas Des prières comme ça à Dieu Dieu ne prendra jamais le temps De nous écouter Dieu ne prendra jamais le temps De nous entendre Parce que ce qui te donne accès Dans la présence de Dieu Ce qui te donnera accès Dans la gloire de Dieu C'est la prière L'action de grâce Et c'est là mon premier point Je pense que je m'arrêterai À ce point aussi Et on verra Dans les jours à venir Les autres points Qui concernent Les sept raisons majeures Pour lesquelles nous devrions Rendre l'action de grâce à Dieu La première c'est que La prière d'action de grâce Ouvre la porte Rentrer dans la présence de Dieu Tu veux rentrer dans la présence de Dieu Tu veux voir la gloire de Dieu Tu veux voir la main de Dieu Agir dans ta vie Tu veux que cette année 2018 Soit différent Entrer dans ces portes Comme il est dit Dans le psaume 100 Verset 4 à 5 Entrer sous ces portes Avec des pleurs Avec des gémissements Avec des lamentations Avec des plaintes Avec En train de râler Non Il dit rentrer dans ces portes Sous ces portes Avec Reconnaissance Entrer dans ces portes Avec des parvis Avec des cris de détresse Avec Des larmes Avec des soupirs Avec des murmures Non Il dit rentrer dans ces portes Avec des Contiques Entrer dans ces portes Avec des Louanges Rendez-lui hommage Louez son eau Parce que l'éternel est Dieu Parce que l'éternel est bon Parce que sa fidélité Dura toujours Quand je viens à l'église Quand je vais dans une réunion Mais quand je me lève Le matin Avant de me coucher Ou quand je me lève Je dois toujours dire L'éternel est bon Peut-être que c'est une journée Que je n'ai même pas de travail Je ne partais pas trop encore Mais quand je me lève Avant de râler Je commence à dire L'éternel est bon L'éternel est bon L'éternel est bon L'éternel est bon Mon mari me fait mener Une vie difficile Mais quand je me lève Le matin Avant de commencer A l'engueuler Je commence à dire L'éternel est bon L'éternel est bon L'éternel est bon L'éternel est bon Peut-être que tes enfants Sont difficiles Chaque semaine Tu es convoqué à l'école Parce que tes enfants Font des bêtises Mais quand je me lève Alors que je reçois le courrier Je chante L'éternel est bon L'éternel est bon L'éternel est bon Alors que j'ai déposé un dossier On me dit que ton dossier a refusé Et je commence L'éternel est bon L'éternel est bon L'éternel est bon Je vais voir mon médecin Et il me dit Monsieur Suite aux examens Je découvre Que tu as une tumeur Je découvre Que tu as une maladie Je découvre Que tu as quelque chose Qui ne va pas bien L'éternel est bon L'éternel est bon L'éternel est bon Parce que chaque mauvaise nouvelle Chaque mauvaise nouvelle Quand je rends grâce C'est une opportunité De voir la main de Dieu Agir dans ma vie Quand il y a la maladie C'est une opportunité Pour que la guérison de Dieu Puisse se manifester Quand les enfants Font mal Quand les enfants sont tribunaux Quand je rends grâce Je sais C'est une opportunité Pour que mes enfants Deviennent Des serviteurs de Dieu C'est parce que Dieu A un plan Merveilleux Sur leur vie C'est pour cela Que l'ennemi essaye De la détourner C'est pour croire toutes choses Je rends grâce Je rends grâce Je rends grâce Je rends grâce Pour toutes choses Peu importe les nouvelles Je te rends grâce Je te rends grâce Tu veux rentrer Dans la présence de Dieu Tu veux vivre Dans la présence de Dieu Avant de présenter Nos voeux Nos prières Nos requêtes Avant de présenter Nos demandes Sache qu'il y a toujours Un protocole A respecter Avant d'entrer Dans la présence de Dieu Le protocole d'accès Dans la présence de Dieu Ce ne sont pas T'es l'âme Ni t'es lamentation Le protocole d'accès Dans la présence de Dieu C'est la prière D'action des grâces Dieu n'a que faire De tes lames Et de tes soupirs Dieu n'est même pas Son cœur n'est même pas Touché de tes pleurs Il n'en a rien que Tout le monde pleure Les pleurs Auxquelles il prend plaisir Ce sont des pleurs D'action des grâces Tu peux pleurer En donnant des actions des grâces Tu donnes des actions des grâces C'est difficile Et d'ailleurs C'est ce qu'on appelle Dans la Bible Les sacrifices De louanges Les sacrifices De louanges Toi tu veux offrir Des sacrifices Sans égorger l'animal Sans égorger le taureau Sans égorger le veau Non Tu as déjà vu des sacrifices Sans Sans qu'il y a des sons Verset Alors Toi tu veux rendre Grâce à l'île Pour quand tout va bien Quand tu as 10 sous 10 C'est là que tu félicites Ton enfant Quand tu l'amènes Versus ou 20 C'est là que tu lui dis T'es un super champion Il t'amène 0 T'es un champion Parce que je sais Devant ce 0 La prochaine fois Il y aura un 2 Qui fera vent Au lieu de traiter ton enfant De crétin Béni le Seigneur Pour sa vie Parce qu'il y a une intelligence Qui est cachée en lui Qu'il n'a pas encore expérimentée Et cette intelligence Va sortir Et il deviendra le meilleur Et c'est quand tu rengoises Beaucoup de personnes Ne voient pas Ne voient pas De bénédiction Dans la vie De leurs enfants De leurs maris De leurs femmes Parce qu'ils ne prennent pas Le temps de bénir Dieu Pour leurs femmes Pour leurs maris Parce que tout ce que tu vois C'est son mauvais caractère D'ailleurs il peut avoir Un mauvais caractère Ce que tu dis C'est vrai Mais pourquoi tu ne mets pas Un genou De dire Seigneur Je te rends grâce Pour ce mari Que tu m'as donné Je te rends grâce Pour cette femme Elle est peut-être Compliquée aujourd'hui Il est peut-être difficile Peut-être qu'il n'est pas romantique Peut-être qu'il n'est pas charmant Peut-être qu'il n'est pas ceci Ou cela Mais je veux te rendre grâce Parce que ce qu'il m'a donné C'est mon mari Et je veux l'aimer Alors Montre-moi la nouvelle version Qui est derrière ce temps Parce que toute situation Est une situation Pour pouvoir rendre grâce A Dieu Chaque situation Est une situation Pour pouvoir rendre grâce à Dieu Peut-être que j'aurai le temps De faire un deuxième point Ça c'est important Parce que l'action de grâce La prière d'action de grâce Permet de conserver Ce que Dieu t'a donné L'action de grâce Permet de conserver Ce que Dieu t'a donné Si tu veux conserver Ce que Dieu te donne Passe du temps dans l'action de grâce Si tu veux conserver ton miracle Si tu veux conserver ta guérison Si tu veux conserver ta délivrance Si tu veux garder ton emploi Si tu veux garder ton mari ou ta femme Prends le temps Prends le temps De célébrer Et d'honorer Dieu Pour toutes ces grâces Beaucoup de gens me demandent Après les prières de délivrance Comment je peux faire Pour garder ma délivrance Maintenant vous le savez Rendez grâce à Dieu Je te rends grâce Parce que tu m'as délivré Seigneur Je te rends grâce Parce que de là où j'étais hier Tu m'as ramené à la vie Je te rends grâce Je devais être mort Il y a quelques temps Mais tu m'as épargné De cet accident Maintenant je te rends grâce Et quand tu rends grâce comme ça Tu vas conserver Le miracle Qui s'était produit dans ta vie Car beaucoup de gens ont perdu les grâces Beaucoup de gens ont perdu des faveurs Beaucoup de gens ont perdu Les miracles qu'ils avaient reçus auparavant Par ingratitude Par manque de reconnaissance Regardez C'est pas moi qui l'ai dit Malachie 2 Verset 1 à 2 Malachie 2 Verset 1 à 2 Malachie 2, 1, 2 Il dit Maintenant C'est à vous prêtre Cela veut dire C'est à vous frère C'est à vous soeur C'est à vous bien aimé Que j'adresse Cet avétissement Et écoutez cet avétissement Si vous n'écoutez pas Si vous ne prenez pas à coeur De m'honorer Je reprends Si vous ne prenez pas à coeur De m'honorer Dit l'Éternel Le Seigneur des armées célestes Alors J'enverrai La malédiction Contre vous Et vos bénédictions Vos bénédictions J'en ferai Des malédictions Oui J'en fais Des bénédictions Des malédictions J'en fais Des malédictions Car aucun parmi vous Ne prend à coeur De m'honorer Ta belle robe blanche Tu rentres à l'église Après Dans le ministère Tu dis Dans la bibliothèque Je dois prendre Une année sabbatique Parce que la Bible Me donne le droit D'avoir une année sabbatique Et tu vas voir ton référent Tu lui dis Bon là je viens d'être marié Et tu sais que j'ai besoin du temps Ingrat Tu viens d'avoir ton emploi Ça fait deux ans Tu cherches Tu envoies des CV de partout Dieu t'a donné un boulot Il t'a donné un travail Après Ah non Je ne peux pas venir en ADG Je termine trop tard Dimanche Je suis fatigué Oh je vais venir à l'église Un dimanche Et puis au fil des temps Où le Seigneur T'enlève le travail Ou bien tout ce que tu fais Il y a des renards Qui viennent les manger Bénédiction Changer en Malédiction Tu as épousé un homme Au lieu d'honorer Dieu Dans ton mariage De passer du temps Avec lui dans la prière À la maison Non tu veux Tout ce que tu veux C'est son décalé C'est ça Ne prends jamais le temps De s'asseoir avec lui De partager la parole De prier Deux jours après Quelques mois après Cet homme commence à te raconter Toutes sortes de choses Il rentre Il te dit même pas bonjour Il est dehors Tu ne sais même pas où il est Parce que tout ce que tu voulais C'était Pan 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 Beaucoup Moi j'ai vu des personnes Moi j'ai élevé Je continue encore J'ai six enfants Je les ai élevés avec ma femme On a toujours été dans le ministère Jamais On a donné notre démission Parce qu'on avait six enfants Le matin Avant d'aller à l'église Je faisais l'école dominicale Vous savez Je prends mes six enfants Je les mets dans le baignoir Avec le tuyau d'arosaï Mais non Ce n'est pas le tuyau d'arosaï Avec les J'ai la douche Après Les plus grands J'habille les petits Pendant ce temps Ma femme est dans la cuisine En train de préparer A manger Pour qu'on puisse manger Quand on est au retour Et on devait être à l'église Tous les jours À 9h Et tous les jours J'ouvrais la porte de l'église Je n'ai jamais dit à Dieu Tu m'as donné six enfants J'ai plus de temps Mais beaucoup de gens aujourd'hui Dieu leur a béni Avec un enfant Ils ne viennent pas à l'église Ils ne rendent pas grâce à Dieu Ils sont trop occupés Pour servir le Seigneur Après tu râles Vas-y passe ton temps à râler Moi je passe mon temps À rendre l'action des grâces au Seigneur Parce que c'est dans l'action des grâces L'action des grâces L'action des grâces me permet de conserver Ce que Dieu m'a donné Et par l'action des grâces Jusqu'à nos jours Je conserve encore mes enfants C'est l'un d'entre eux Tu veux conserver ton travail Tu veux conserver ton compte en banque Tu veux conserver ta vie de famille Tu veux conserver, conserver Garder tout ce que Dieu t'a donné Passe le temps dans l'action des grâces A dire Seigneur Je te rends grâce Pour ma famille Pour mes enfants Pour mon travail Pour tout ce que je reçuis de ta part Je veux te rendre grâce Même si les choses sont difficiles Même s'ils ne sont pas comme j'aurais aimé Qu'ils soient Mais je veux te rendre grâce Rien ne fera Que je ne te rends pas grâce Parce que C'est dans l'action des grâces Que je conserverai ma santé C'est dans l'action des grâces Que je conserverai ma vie de famille C'est dans l'action des grâces Que je conserverai la communion Avec ma femme C'est dans l'action des grâces Que je conserverai mes finances C'est dans l'action des grâces Que je conserverai mes relations C'est dans l'action des grâces Que je conserverai mes clients C'est dans l'action des grâces Que je conserverai mes bonus C'est dans l'action des grâces Que je conserverai tout ce que tu m'as donné L'action des grâces L'action des grâces L'action des grâces Si vous ne prenez pas à coeur De m'honorer Pour toutes choses, dit l'éternel Vos bénédictions J'en ferai des malédictions Il faut savoir La prière n'est pas que de demander La prière n'est pas Seigneur donne moi, Seigneur fais ceci Seigneur monte, Seigneur descend Seigneur à gauche, Seigneur à droite Non, la prière ce n'est pas que ça La prière c'est aussi prendre le temps D'élever Dieu, de l'adorer Pour ce qu'il est Et de le louer pour ce qu'il fait Alors mon frère, ma soeur Entraîne-toi dans la prière Et apprenons A dire merci à Dieu Apprenons Entraîne-toi A dire merci à Dieu Même avec les larmes Entraîne-toi A dire merci à Dieu Même quand tout n'est pas rose Entraîne-toi A dire merci à Dieu Même quand c'est compliqué Entraîne-toi A dire merci à Dieu Est-ce qu'on peut commencer A lui rendre gloire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501